La liberté et la démocratie au Tchad, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, incarne en lui des valeurs incontestables. Meneur d'hommes, homme d'état charismatique, le fils de Berdoba est un leader hors-père qui a su fashionner la destinée de son pays, le Tchad, et partant la sous-région qui fait face à la montée terroriste. Idriss Déby-Hitno, c'est une histoire, une légende vivante du Tchad démocratique. C'est un petit matin du 1er décembre 1990 que le Tchadien avait découvert à travers les médias le colonel Idriss Déby-Hitno. C'est lui-là qui, au prix des sacrifices suprêmes, chassa Hissenabré du pouvoir et héritait d'un pays déchiré et d'un peuple meurtru. Les défis qui s'étaient dressés sont nombreux, mais pour Idriss Déby-Hitno, le moteur doit tourner. Il faut remettre en marche les institutions de la République pour que les pays vivent. Ces engagements du chef de l'État ont valu au pays de retrouver la paix, la stabilité et se faire une place dans les concerts des nations. Plus qu'un leader, le président de la République partage aujourd'hui la vision de ses frères du continent noir. Ces engagements dans la résolution des crises et d'autres foyers de tensions en Afrique sont nombreux. Du Mali en passant par le Niger, le Nigeria, le Cameroun, la Libye, la République centrafricaine ou le nord d'Arfouria, Idriss Déby-Hitno a laissé et continue de marquer d'une empreinte indélébile des actions huissant les drapeaux du Tchad sur l'échiquier international. La lutte contre le terrorisme en Afrique, un mal né au lendemain de la chute du régime du guide de la révolution libyenne, Mouammar Gaddafi, retient particulièrement l'attention du chef de l'État, chef suprême des armées. Dans ce combat contre ce mal, les efforts consentis par le Tchad et son armée sont énormes. Pour réparer ce mal qui a contribué à la désorganisation de la Libye, Idriss Déby-Hitno a été plus clair. Les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, le pays du nord, nous ont donc créé comme conséquences directes qui étaient d'ailleurs prévisibles, puisque nous avons mis en garde avant la première frappe de la Libye en son temps. On ne nous a pas écoutés. On n'a pas écouté la voix du continent. Parce que c'est là où il y a un déficit de la gouvernance mondiale. La Libye est un pays africain. On ne nous a pas demandé pour quel objectif. Mais aujourd'hui, les conséquences directes de cette action, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. L'homme du 1er décembre 1990 est un pan-africaniste jusqu'au bout de ses ongles. A chaque occasion, le président tchadien n'a jamais cessé de vanter les innombrables potentialités naturelles que recèlent les continents noirs auprès des bailleurs. L'Afrique est riche de ses terres arabes, de ses ressources en eau et de ses matières premières. L'Afrique est surtout riche de son dividende démographique et de sa population constituée en majorité des jeunes. Pour le président tchadien, l'Afrique est un continent sur qui il faut compter. Un continent à impliquer dans toutes les grandes décisions internationales. Lors des grandes rencontres et sommets, Idriss Déby-Hitno a toujours plaidé l'essor de ses frères africains. En tout, les bâtisseurs de la nation, Idriss Déby-Hitno nourrit de grandes ambitions pour son pays en vue de son émergence. Un pays où règne l'unité, la paix, la stabilité, au grand bonheur de tous les tchadiens.